Yop tout le monde, c'est toi Nucollect. Comment ça va cette semaine ? Bon, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de 151. On a ouvert la semaine dernière en première ouverture une OTB et un coffret classeur. On n'a pas rien eu, on a eu un très beau coffret classeur. L'OTB elle était mitigée on va dire. On a eu des petits trucs mais c'était pas foufou. Cette semaine, on espère du lourd. On n'a pas fait tomber de Godpack, on n'a pas fait tomber de cartes extraordinaires. Mais on a une deuxième ETB pour espérer quelque chose. Avant que la vidéo recommence, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ce qui me soutient et c'est ce qui me permet d'avancer. Sur ce, bonne vidéo, je vous resserre, on se retrouve juste après. A tout de suite ! Du coup, une fois déballée, on a la petite carte promo, toujours aussi belle. Clairement, tu me renflexes, tu me renflexes toujours. Elle est trop belle cette carte. On a le petit code promo de l'ETB. Comme d'hab, les petits séparateurs, les sleeves. Je l'ai déjà dit la semaine dernière mais je les trouve vraiment trop belles. Ils ont géré de ouf. Les petites énergies, les pins et surtout les 9 boosters. Les 9 boosters pour espérer quelque chose. Ne me donnent pas des doublons. J'ai ouvert quoi ? J'ai ouvert 9, 4, 13 boosters. J'ai ouvert que 13 boosters, on n'a pas fait tomber énormément de hits. On veut de la nouveauté, on veut de la belle chose. Allez, on est parti ! Premier booster de cette vidéo. Premier booster magique. Ça ferait plaisir. En ce moment, on n'arrête pas de faire tomber des trucs sur le premier booster. Il faut que ça continue. Bon sinon, comment ça va vous ? Comment ça a été cette semaine ? On a eu un relant d'été là. Il a fait super beau, super chaud. Hop, le petit code. La petite énergie, on va voir si on a une holo. Non, pas d'holo. Et on est parti, pas de carte trick. On y va comme ça, let's go. Allez, Tanmour, Psychocoac, Abo, Osley, Magneton, Nidoqueen, Ampiflor. Premier reverse magnéti. Allez, un petit hit pour le premier booster. Ça ne veut pas, hypocéant. Allez, premier hit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça sent la holo. On connaît maintenant ce pattern. Le Voltaliolo, je ne l'avais toujours pas sorti. Il est propre. Les évolutions, on prend. Ce n'est pas des hits, mais on prend. Non, cool. Premier booster, pas magique, mais on a une évolution. On n'a pas rien. C'est mieux que rien, on va dire. Clairement, c'est mieux que rien. Allez, on est parti. Deuxième booster. On ne va pas traîner, on ne va pas traîner. Tant qu'il n'y a pas de gruit, on enchaîne direct. Bon, vous, sur le 151, comment ça se passe ? Vous avez réussi à chauffer pas mal d'items ? Je sais que ça a été la cohue, là, même les bundles ou quoi que ce soit. Ça part à n'importe quoi. Je les vois sur les groupes et tout. Les bundles scellés, maintenant, c'est, je crois, c'est 550, 600 balles. Donc, 55 balles le bundle. Bon, certes, les items scellés, c'est un peu plus dur. Ah, j'ai fait un 2, 3, 4. Bon, on va voir la belle carte directe. Est-ce qu'on a quelque chose ? Allez, Fantominus River, j'avais sorti le Spectrum. On veut la Gengar Family, il y a les trois. Allez, pardonne-nous d'avoir fait une erreur et sors-nous quelque chose. Oh, ça brille. Ah, je pensais que ça brillait en mode relief. Ça va être une holo normale, le Articodan qu'on a déjà sorti. C'est pas grave. Oh, et la petite énergie holo. La petite énergie assise holo. Non, elle est belle. On a pas mal de soirs. J'en vois 2, 3, là. Même 4. 1, 2, 3 et 4. Il y en a vraiment même plus. Non, elles sont propres, ces énergies. Ça fait espérer, c'est cool. Et du coup, bah, rien. On a fait le card trick qu'on ne devrait pas faire. Si, j'ai trop cette habitude. Le card trick, on n'arrête pas de le faire. Euh... Allez, troisième booster. Ah, puis moi, j'ai hâte de recevoir les précos. Bah, c'est vendredi. Un vendredi 6 octobre, il y a les coffrets électors. Il y a l'UTB qui va arriver. D'ailleurs, l'UTB, ça va être la guerre vendredi matin. Moi, je vais essayer un ou deux magasins. Je vais me lever à pas d'heure. Genre, clairement, je vais me lever à 5, 6 heures du mat pour espérer au moins en avoir une. Même si j'ai peur de même pas en avoir en me levant à cette heure-là. Donc, on verra bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me check sur Instagram. C'est les jeux publient quotidiennement. C'est que je suis tous les jours présent. Et dès qu'il y a des bons plans ou des trucs comme ça et tout, c'est que je partage. Essentiellement, c'est que je partage ma collection. Je partage pas mal de trucs. Non, vraiment, Instagram, c'est bien sympa pour ça. Allez, on revient au booster. Magic Carp Reverse. Allez, donne-nous quelque chose, là. Airbizarre Reverse, c'est bien. Elles sont belles. C'est pas des cartes que j'ai encore sorties. Mais c'est pas ce qu'on veut, là. On n'a pas d'air, on n'a pas de hit. Faut que ça change. Ça va être une holo encore. Oh, le ectoplasma holo. Ben voilà. Moi qui disais, la Gengar Family, je l'avais au complet. Ben, ça y est. On a le Phantom Minus, le Spectrum et le ectoplasma. Petite énergie holo pour finir ? Non, non. Oh, propre. Le petit ectoplasma holo, je suis content, là. Je ne l'avais pas encore sorti. Illustration, je l'adore. Elle fait penser un peu aux illustrations de Soso, même si c'est quelqu'un d'autre. Là, c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est Tomokazu Komiya. C'est vrai que Komiya fait des illustrations comme ça, aussi. Mes propres. Non, ce n'est pas un hit. Ce n'est pas un gros hit. Ectoplasma, c'est ectoplasma. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on a ouvert trois boosters, on n'a rien eu. Allez, quatrième booster, là. On n'a rien eu depuis le début. On a eu une énergie holo. Mais sinon, on n'a rien eu du tout. Quatrième booster, c'est mon chiffre, le chiffre 4. Il faut que ça commence, là. Il serait temps que ça se réveille un peu. Ne nous donne pas une ouverture maudite pour cette semaine, quoi. J'en ai vu, là, aujourd'hui, ce matin, en me levant, je suis allé voir sur quelques groupes et tout, voir ce que les gens partagent et tout, comme d'hab. Le petit rituel du réveil. Et j'ai vu deux, trois ouvertures où dans l'ETB, il y avait une ex. C'est tout. Mais une ex pourrie, genre Arbok ou un Grolem. Donc, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Genre une ETB à 60 balles où tu n'as rien, clairement, on ne veut pas. Bon, allez, Magnétis, Cara Brute, transfert de le haut, on arrive au premier reverse. Allez, donne-moi un truc de ouf, là. Donne-moi un truc de ouf. Roucarnage reverse, ce n'est pas un truc de ouf. C'est on veut mieux, clairement. Allez. Rondoudou reverse, c'est ouf, là. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Et je sens la holo. Eh, Smogogolo. C'est ouf, là. Les boosters, ils sont maudits. Le ETB, elle est horrible. Elle est horrible. Aïe, aïe, aïe. Elle ne va pas faire long feu, la vidéo, là, si c'est que des boosters comme ça. Allez, on est parti. Cinquième booster. On enchaîne, là. On va vite, sauf qu'on n'a rien. J'ai envie de m'éterniser, moi, sur un ETB et tout, et m'enchailler. Mais il n'y a pas. Donne-moi un godpack, là, pour te faire pardonner. Le godpack serait le bienvenu. On rappelle, hein, les godpack en FR, c'est qu'on n'a pas, là, les IT et tout. Mais à partir de la reverse, on a une évolution d'une famille au complet. Que ce soit Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce, on a les trois dans le même booster. Clairement, le godpack, ça ferait plaisir de ouf. Allez, Poissirène. Onyx. Draco. Hippocéan. On arrive au premier reverse. Allez, s'il te plaît, là. Ça ne veut pas. Carabaf reverse. C'est bien, mais on veut mieux que ça. Oh, une gold. Oh, une gold, vous voyez ce que je vois, là. Oh, c'est lourd, de ouf, c'est lourd. Bon, on ne peut pas avoir de Pokémon en gold. C'est uniquement l'échange ou un autre dresseur. Mais il y a une gold. Oh, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est lourd. C'est la seule énergie qui est en gold. Il y a cette énergie psy et il y a un dresseur. On voit les deux pokéballs. Je crois que c'est l'échange de la carte. Mais propre. Enfin, premier hit. Avec un petit truc derrière. Ah, ça sent la holo. Le Staros holo, qui est magnifique. Le Star et le Staros. J'adore les cartes. Sur le set, ils les ont bien gérées. Peut-être une holo pour finir ? Non. Énergie normale. Mais on a sorti la petite gold. Ah, j'avais peur, là. Ce n'est pas The Banger, mais on sort la seule gold du celte. C'est propre. Cinq boosters. Cinq boosters pour sortir le premier hit. C'est ouf, quand même. Allez, sixième booster. On continue, là. On vient de faire tomber la gold. Là, nos deux seuls hits, c'est une énergie holo et une énergie gold. On n'a fait tomber que des holo régulaires. Allez, c'est maintenant. Donne-moi le électeur. Donne-moi la plus belle carte de ce set, là. C'est le électeur. Pour moi, c'est The Dingerie. Mais vraiment. Oh, il y a le Mew. Mais non. Je suis bête. Il y a le Mew gold que je pouvais faire sortir. Je dis, il n'y a que l'échange et l'énergie. Mais non, il y a le Mew. C'est vrai qu'il y a un Mew gold. Ah, je n'y pensais pas, là. Ça vient de me revenir d'un coup. Chenipan. Evoli. C'est bien, là. Evoli, on le fait tomber quelques fois. Je le trouve trop beau, ça, Evoli. Aspico. Reste. Allez, j'ai parlé du Mew gold, là. Ce serait ouf qu'il me le donne. Grotan Morb. Eh, le centrage, là, sur les cartes. Depuis le début, là. On arrive à la première reverse, mais... Hyper mal cadré, hein. Il n'y a pas d'off center ou quoi. C'est juste très mal cadré, là. Allez, première reverse match-shock. Eh, donne-nous quelque chose, là. Oh, oui. Oh, oui. J'ai vu quelque chose. Oh, oui. Allez. Oh, oui. Le carabafe. Yes. 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 Oh, je suis refait d'ouf. Je la trouve trop belle. J'ai dit, hein. Team Carapus. Team Carapus. Oh, je la trouve trop belle. Oh, je suis refait. Là, c'est lourd. Là, c'est lourd. Oh. Oh, mais le Dracoffex. Mais le booster. Il y aurait une Energiolo. Ça aurait été l'apothéose. Mais le booster. Oh, c'est propre. Carabafe et Dracoffex, là. En plus, là, avec les nouveaux effets, là, des ex, là. Donc, tu as toutes les étoiles. Oh, c'est propre. Elles sont magnifiques. Oh, je suis refait de haut. Bah, voilà. Un double hit qui est magnifique, là. Dans la première ouverture de la semaine dernière, on avait eu le sac de nœud et le charisme de Giovanni dans le même booster. Bah, là, c'est encore mieux. Carabafe et le Dracoffex régulaires. Oh, lourd. Tu vois, ce n'est pas des grosses dingueries, mais c'est énervé. Là, je suis content. Je suis content. Allez, septième booster. Septième booster. On continue sur cette lancée. On a sorti la gold, il y a deux boosters. Là, on vient de sortir Carabafe et Dracoffex. C'est maintenant, là. Là, ça commence à être joli. Là, ça commence à être pas mal. On a neuf boosters. On a déjà quatre hits. Trois hits et une énergie holo. C'est le ratio. À chaque fois, moi, je me dis, c'est un hit tous les trois boosters. On est pas mal, là. On est dans le quota. Et il reste trois boosters. Allez, fais-nous kiffer, là. Ça en a un truc de ouf, là. Boostiflor. Fantominus. Bah, parfait. J'avais le reverse, là, qu'on a sorti au début. On a le régular. Je ne l'avais pas en normal pour l'instant. Paras, Voltorb, Kabuto, Ortiz. On arrive au premier reverse. Allez, donne-moi un godpack. Un godpack, ce serait ouf. Ce serait ouf. Mais le Delph. Ah, pas de godpack. Ça va être le gros tas de moir de reverse en premier. Un petit truc ? Un petit truc ? Non. Paras. Petit holo. On vient d'avoir un double hit, là. Je ne pense pas que ça va se faire. Ah, le Dracolos. Je ne l'avais pas encore sorti. Oh, il est énergie. Oh. Ça, c'est des doublons que je veux. Donnez-moi toutes les énergies au holo. Il n'y a pas de souci. Je les trouve trop belles. Je ne sais pas ce que je vais encore en faire ou quoi, mais ça va se garder longtemps, ça. Le Dracolos, parfait. Le Dracolos, on ne l'avait pas encore sorti. Allez, on est parti. Huitième booster. Avant-dernier booster. Donne-nous des petits trucs encore pour faire kiffer. Il y a eu un Karabakh. Il y a eu un Dracaufeu. Il y a eu trois énergies, dont une gold. Mais on veut de l'air, là. Pas forcément les grosses dingueries. Mais je veux des airs que je n'ai pas. De toute façon, 151, moi, je vise le Master 7, clairement. On va essayer de choper toutes les rivers. On va essayer de tout choper. Donc, on va en ouvrir du booster. On va en ouvrir. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai précoché le partenaire, Derive Geek. D'ailleurs, n'hésitez pas, sur son site, Derive Geek.fr, vous avez moins 5% sur tout le site. Tous les articles avec mon code Toineau5. Je vous mets tous les liens en description à chaque fois. Il y a eu le lien de mon Instagram. Il y a eu le lien de sa boutique. Et encore une fois, le cadrage, éclaté. Deuxième booster ou troisième booster, qu'est-ce que c'est comme ça ? Allez, AeroMeet, on va arriver au premier reverse. Je pensais que c'était une reverse. Galop pas normal. Allez, la première reverse va être derrière. Ah, Tentacool. À chaque fois, j'espère le Godpipe, maintenant que je sais qu'il y en a. Réichou. Ah, ça ne veut plus. Ça ne veut plus. On a eu un double hit. On a eu la gold. Ça va nous donner... Ah, Nidoking. Je ne l'avais pas encore sorti, Nidoking, je crois. Propre. Allez. On va se satisfaire de petits hits sur cet avant-dernier booster. Dernier booster. Neuvième et dernier booster de l'ETB. Dernier booster pour espérer un petit quelque chose. On a eu deux hits. On a eu trois hits. Il y a la gold. On a eu trois vrais hits. On a eu deux énergies holo. On espère un petit truc quand même pour finir. Histoire d'avoir un Last Pack Magic. Ça, je le dis à chaque vidéo, mais finir avec un Last Pack Magic, c'est toujours plaisant. Finir avec un hit. Il n'y a pas plus beau pour finir une vidéo. Allez, c'est maintenant. Et mieux qu'une énergie holo, s'il vous plaît. Donnez-nous un banger. Donnez-nous un banger. Krabi. Sablette. Otaria. Dodio. Trio Kicker. Spectrum. Voilà. On a la famille au complet. Reverse et non-reverse. J'avais le Spectrum en reverse. Là, j'ai le normal. On a sorti le Fantominus et le Fantominus reverse. On a eu le Ectoplasma holo. Il ne nous manque que le Ectoplasma reverse. Kikli. Allez, Godpack pour dernier. Non. Ça ne veut pas. Pince-à-trapeuse. Peut-être une Titerre, histoire de bien finir. Ça ne veut pas, Rookoops. Allez, donne-nous un hit, là. Donne-nous un hit dans le dernier booster, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, un hit. Allez, dernier booster magique. Mais oui. Je ne l'avais pas sorti encore. Elle est de Nina Full Art. Ah, c'est propre. C'est propre de ouf. La Spack Magic. On les aime. Avec la petite énergie holo, ce serait lourd. Ah, énergie régulaire. Mais on a sorti la Full Art. On a sorti la Full Art. Qu'est-ce que je les aime, les Full Art Dresseurs régulaires. Je ne veux pas les golds, je ne veux pas les rainbows. Je veux les normales. Il n'y a pas de golds en Full Art Dresseurs. Enfin, en Full Art Trainer. Mais les Full Art régulaires, elles sont tellement belles. Pas de Pokémon, pas de rainbow, pas de golds. Je veux juste les Full Art Trainer comme ça. Oh, propre ! La Spack Magic. La Spack Magic. Bon, si on résume les 9 boosters, on aura fait tomber une petite énergie acier Cosmo. Holo Cosmo. La petite énergie eau. Holo Cosmo aussi. Le petit Karabaf. Franchement, le Karabaf, il fait plaisir. Je veux la Team Karapus en complet. Karapus, Karabaf et Tortank AR, elles sont magnifiques. En plus, je crois qu'elles sont toutes signées par Arita. Exactement. Magnifique. Le Dracophé X régulaires. Parfait. Dans le même booster que Karabaf. La petite énergie gold. La seule énergie gold du set. L'énergie psy. Et le dernier booster qui aurait été magique avec l'aide de Nino. Franchement, propre ! Belle ouverture ! En 9 boosters, on aurait été quand même pas mal. On aurait eu 4 vrais hits et 2 énergies holo. 9 boosters, franchement, ça va. Ça reste propre. Bon allez, c'est tout pour moi pour cette semaine. On n'aura qu'une UTB, ce qui est déjà bien. 151, on va en ouvrir pas mal. Donc, je vais essayer de modérer chaque semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on va se retrouver pour les nouveaux coffrets. Vendredi, il va y avoir... Enfin, ce matin, il y a l'UTB qui va sortir. Du coup, moi, je vais essayer d'aller chasser ça. Et si j'ai réussi à en avoir une ou deux, on va peut-être en ouvrir une pour la vidéo de la semaine prochaine. A voir. Je vous tiens au jus sur Insta. Venez vous abonner sur Insta et vous verrez ça. Vous verrez mes péripéties pour essayer de l'avoir. D'ici là, portez-vous bien. A la semaine prochaine. Salut l'équipe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501